Le secrétaire général du PCT, Pierre Ngole, dans une interview accordée à BBC, RFI, APF, s'indigne du traitement des attaques de Brazzaville par les médias étrangers, suivant la réaction de Pierre Ngole dans ce mixé signé, Cyril Safoubachi. Une fois de plus, le secrétaire général du PCT, Pierre Ngole, rend le silence au regard du traitement réservé à l'actualité politique du Congo dans certains médias étrangers. La tendance à penser que l'élection n'est crédible que là où Denis Sassoubassou a été battu, et que là où il a pris le déceau sur les adversaires, c'est le fruit de la manipulation, ça s'est grossi. C'est grossi. Et ce n'est pas objectif de présenter ainsi la situation. Pourquoi il n'y a pas scandale là où Denis Sassoubassou a été battu ? Pourquoi ce n'est pas un scandale ? Il a été battu à Pont-et-Noir. Il a été battu dans certaines localités du Pôle, du Niari, de l'Allé-Koumo, de la Buenza. Et comme il a été battu dans certaines circonscriptions de Brazzaville, là où il est battu, le résultat est objectif. Là où il a battu les autres, eh bien c'est de la manipulation. Et malheureusement, au niveau des médias internationaux, le penchant est celui-là. La tendance est celle-là. Et Rengolo a en outre refuté les allégations selon lesquelles le pouvoir serait l'auteur de la situation du 4 avril. Ceux qui sont venus, les assaillants, eh bien, mais ils se sont exprimés dans leur progression. Mais ils parlaient, ils chantaient, ils passaient des messages. Et aujourd'hui, on voit que, bon, on fait de la manipulation à outrance, voulant inverser les faits et donner l'impression que, ben finalement, il y a un pouvoir qui a mis au point un scénario à quelle fin nous savions que nous avons gagné. Et nous savons que nous avons gagné. Et nous étions en train de préparer, comme nous sommes en train de préparer, ben, l'investiture de celui qui a gagné. Le reste qu'on constate, eh bien, c'est les effets d'une situation qui a été créée, mais par qui ? Ce n'est pas le pouvoir qui a créé la situation. Nous avons été précédés après que ces médias étrangers amènent leurs investigations pour mieux informer l'opinion. En politique, toujours suite à la proclamation...